Il y aura plus des mois et des mois d'attente entre chaque vidéo. La régularité arrive avec cette rentrée. Et non, je suis pas morte. Si vous êtes en train de vous dire, voilà, ça fait un an qu'on l'a pas vu, l'autre, qu'est-ce qu'elle a foutu ? Si vous voulez, à la fin de la vidéo, je vous espère que ça a vite fait, comme ça, c'est bon pour le watch time. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, ça fait quelques années que je suis sur YouTube et il y a genre un commentaire, un fil rouge qui est toujours là, quelque part, qui attend que je le lise, où on m'explique en fait que l'art moderne et encore plus l'art contemporain, c'est de la merde, typiquement celui-ci. Depuis la Renaissance, l'art est en déclin total, c'est devenu n'importe quoi. Pourquoi c'est devenu n'importe quoi ? Que s'est-il passé pour qu'on passe de si belles et jolies peintures à ça ? Déjà, on va définir ce que c'est une belle peinture, genre vraiment un truc où tu dis « waouh, ça, ça là, ça c'est de là ». Et du coup, je vous ai demandé à vous ce que vous pensiez que c'était une belle peinture. Je vous ai demandé sur Twitter et sur Insta. Ce qui était trop bien, c'est que ça m'a permis de découvrir de nouvelles peintures que je connaissais pas du tout, comme par exemple les œuvres de Georges de Latour et je trouve ça vraiment trop beau. Et ce que j'ai trouvé trop drôle, c'est que parmi toutes les réponses, il y a une œuvre qui est vraiment à plu à tout le monde, c'est le Pandémonium de John Martin. Ça, alors, celle-là, mais vous l'avez tous et toutes adoré. Et c'était intéressant de voir ce qui était pour vous une œuvre esthétiquement belle, pas forcément une œuvre populaire ni intéressante à étudier, juste belle. Dans le commentaire, il parle de la Renaissance. Qui dit Renaissance dit genre Léonard de Vinci, Baudicelli. Mais je trouve que belle peinture, c'est plus vaste. On s'est aussi rentré dans le classicisme, le baroque, toutes ces époques à voile à moderne en fait. Harmonie, proportion, équilibre, il y a tout en package. Et il faut aussi savoir qu'un artiste à cette époque-là, c'était pas vraiment comme un artiste aujourd'hui. Je vais vous faire le starter pack de l'artiste de cette époque. Attention, liste non exhaustive est en plus sous couvert d'humour, donc... Déjà, être un homme, ça aide. Bien évidemment, on peut être une femme et artiste, mais on va voir un peu dans la vidéo que c'est pas si facile et qu'on gravit pas la même montagne. Être allée à l'Académie Royale de Peinture et Sculpture. C'est l'école où tu vas, où on t'apprend à peindre, à dessiner, c'est très carré. Les femmes sont autorisées à aller dans l'académie quand même, on n'est pas éhoé. Et elles peuvent pas trop suivre les mêmes cours que les hommes, genre le dessin de nu d'homme, ben on va leur dire, vous allez pas dessiner un homme tout nu. Donc du coup, c'est pas trop le même cursus. Mais elles savent y rentrer, c'est déjà pas mal. Être reconnu par ses pairs. Si Patrick, qui est un super grand artiste, il dit que toi t'es un super grand artiste, ça aide. Avoir des commandes de personnes très riches et très célèbres. Imaginons que Louis, peu importe le numéro qui suit, dise « Ouais, toi je te commande une peinture et tout » et tu deviens l'artiste peintre de Louis numéro, on s'en fiche. Ben ça y est, t'es propulsé d'aller sortir de blog, t'es super famous. La commande, ça aide, hein. Avoir un talent, mais un talent de dingue, si personne ne te commande de peinture, ben... Mais ça ressemble à quoi de la peinture validée par l'académie ? Concrètement, visuellement, qu'est-ce que c'est ? C'est classé par fame à moins fame, mais ça veut pas dire que si tu fais des tableaux qui sont tout en bas de la liste, que ça peut pas être des tableaux extraordinaires, c'est juste que ça a quand même été classifié. Ça s'appelle en fait tout simplement la hiérarchie des genres. En pole position, la peinture d'histoire. C'est des tableaux de grande taille qui représentent des trucs d'histoire, mais aussi des trucs tirés de la Bible, de la mythologie ou de la littérature. On se rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, et donc du coup, la peinture, ça permet aussi de commémorer des trucs, de faire passer des messages, bons ou mauvais, ça dépend qui les fait, qui les commande et où on les place. Mais voilà, la peinture d'histoire peut illustrer un serment, faire passer une morale, des trucs comme ça. Grand tableau, top. Juste après, il y a le portrait. Moi, ce que j'aime bien avec les portraits, c'est qu'on sait faire un petit parallèle quand même avec les selfies sur Instagram. À l'époque, il savait aussi mettre des filtres. En gros, on fait une commande à un artiste pour avoir un portrait. Mais si par exemple, je suis quelqu'un de super riche et machin, je vais dire, ouais, est-ce que tu peux exagérer un peu mon pouvoir ? Il pouvait aussi demander de réajuster 2-3 trucs et tout. C'est quand même important. C'est une peinture qui va traverser les âges et les machins et tout. Faut qu'on soit une flic. Et du coup, un peu à la manière des filtres Instagram, bah, il s'arrangeait. Ensuite, il y a la scène de genre. Les tableaux sont un peu plus petits et ils représentent des scènes de la vie quotidienne. Puis vient le paysage, qui, comme son nom l'indique, bah, représente les paysages. L'histoire du paysage, c'est un peu comme ça, parce qu'au début, c'était genre le mal-aimé, parce que c'était considéré comme des décors majoritairement. Puis après, c'est revenu pour devenir un vrai genre à part entière. Et enfin, le dernier, mais pas le plus nul, pour autant, c'est juste qu'il est en bas de la liste, les natures mortes. Là, on va plus être dans des peintures de fleurs, de fruits, de légumes, de trucs dans des cuisines et tout. Il va y avoir aussi tout ce qui est vanité et compagnie. Je vais pas plus détailler, parce que sinon, bah, on s'en sort plus. Mais je vous mets en barre d'infos plein de trucs si vous voulez aller plus loin dans les genres, savoir qui fait quoi, comment et tout. Faut aussi savoir que le genre de la nature morte, c'est un peu ce qu'on refourguait en général aux femmes artistes. Mais elles pouvaient peindre d'autres genres, hein. Bien évidemment, la majorité des peintures, je vous montre depuis tout à l'heure, sont peintes par des femmes. Mais c'est vrai qu'il y avait ce petit truc où on associe femmes artistes à nature morte. Un peu nul, mais c'était... Ouais. Du coup, voilà, jusqu'au 19e siècle, on est là, des grandes peintures historiques, c'est carré, on sort de l'académie, on peint comme ci, comme ça. Les belles peintures que les gens aiment, on est dedans. Mais l'art moderne arrive. Vous me voyez venir, je vais parler du classico-classique, impression soleil devant de Monet. Par contre, Monet, c'est pas le type qui a tout chamboulé non plus. C'est souvent cette peinture qu'on étudie pour marquer la rupture, mais avant lui, il y a le romantisme qui a mis plein de trucs en place aussi. Ne mettons pas tout sur les épaules de Monet, s'il vous plaît. Tous les ans, l'académie fait une petite expo qui s'appelle le salon, où il me présente les lauréats pour montrer les artistes de demain, les peintures de demain, les trucs comme ça. Il y a des gens qui sont pas acceptés dans l'académie, il y a des types qui ont été refoulés. Et que fait un bon français à qui on a claqué la porte au nez ? Il créait le salon des refusés en parallèle du salon de l'académie. Monet et son tableau, impression soleil levant, fait partie du salon des refusés. Et pour l'époque, il n'y a rien qui va, c'est pas les bonnes couleurs, qu'est-ce qu'on regarde ? Le 19e, c'est aussi la course au progrès matériel, technologique, avec l'industrialisation de l'Europe. Du coup, il y a ce truc de rejet des traditions, le passé c'est le passé, on a un nouvel avenir devant nous, plein de possibilités. Et c'est dans ce contexte-là que les artistes ont une création qui va un peu en l'encontre, voire complètement, des dictates de l'art d'avant. Par exemple, avec le cubisme, où en gros les objets sont fragmentés, analysés et rassemblés dans une forme abstraite, qui en général est quand même un petit peu géométrique, ça permet de représenter un objet avec un point de vue qui n'est plus unique. Je profite qu'on parle du cubisme pour vous rappeler, si vous ne le savez pas, que Picasso était une poubelle. Et si vous vous dites, tiens donc, mais pourquoi ça ? Je vous invite et vous surconseille d'aller écouter le podcast Vénus s'épilait-elle la chatte, qui a fait un épisode à ce sujet. Au début, en préparant cet épisode, je me suis demandé un peu naïvement pourquoi, s'il détestait autant les femmes, il avait quand même passé une grande partie de sa vie à leur courir après, au lieu de se consacrer uniquement à son travail, puisqu'apparemment, il y avait que ça qui avait de la valeur pour lui. Et puis, je me suis rendu compte que c'était précisément ça l'utilité des femmes à ses yeux. Une source d'inspiration et un travail gratuit qui va servir ses propres intérêts. Parmi les autres courants de l'art moderne, il va y avoir l'abstraction où là, on rompt complètement le lien entre œuvre et réalité. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, ça qui est hyper important, c'est parce qu'il ne faut pas oublier, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est-à-dire que c'est la première fois où on voit des peintures et où ce qu'on regarde, ce n'est pas du tout ce qui est là, dans la vie. Et ça, pour l'époque, c'est... Là, on commence déjà à avoir une problématique, c'est-à-dire que quand vous regardez une œuvre issue de l'art moderne, vous devez vous situer. Chose qu'on n'a pas à faire avec les belles peintures, parce que la belle peinture, on la regarde et c'est direct. Il n'y a pas à se dire ouais, mais on y est. Et là, on arrive dans un moment crucial de l'histoire de l'art. La majorité des gens se disent c'est de la merde. Et à l'époque, ils se disaient aussi c'est de la merde. Et là, la rupture, elle est concrète. Mais dis-vous que même une partie des gens qui étudient l'histoire de l'art sont d'accord avec vous. Je vais vous montrer un tweet qui, je trouve, représente parfaitement ce dans quoi on va avec les ready-made. Maintenant que je commence à étudier l'art du XXe siècle, je vais devoir accepter que la production de Marcel Duchamp sont bien des œuvres d'art. Oui, c'est un urinoir et oui, c'est de l'art. Je sais. Et on passe tous par là. On se retrouve dans un truc où n'importe quoi peut devenir de l'art. Une ampoule contenante de l'ère de Paris, de l'art. Un urinoir de l'art. Un peigne de l'art. Et là, c'est le moment où je vais vous demander de... Quelles sont les limites ? C'est ça la question. Tous les courants dans l'art moderne, impressionnisme, cubisme, abstraction, dadaïsme, machin, tout. Ils se demandent jusqu'où on va. Ils essaient des nouvelles choses, ils se questionnent sur des nouveaux trucs. Le statut de l'œuvre d'art, qu'est-ce que c'est ? Où on en est ? Jusqu'où on peut aller ? Et c'est là où les ready-made sont très importants parce que ça pose la question de... Qu'est-ce que l'art ? Il n'y a pas une réponse à cette question. Il y a plein de réponses, plein de courants de pensée. Regardez la définition de art dans le dictionnaire, il y a plein de lignes ! On est dans une expérimentation. Et on est toujours dans une expérimentation. Petit disclaimer sur l'origine de l'urinoire par rapport à Duchamp. Des recherches récentes démontrent que ça serait peut-être pas Duchamp qui est à l'origine de l'urinoire, mais une femme artiste, Elsa von Freitag, Laurin Goven. J'écorche très certainement son nom. Du coup, l'art moderne, ça questionne le beau et la question d'œuvres d'art. Mais après, quand on continue d'avancer, on arrive dans l'art contemporain. Et du coup, que questionne l'art contemporain ? Avec l'art contemporain, il y a un pied de plus dans les limites de l'œuvre d'art, du musée, le génie créateur. Typiquement, Pollock avec son dripping, les œuvres sont faites de manière aléatoire. Du coup, il n'y a plus le truc de génie créateur. Le dieu de l'art qui touche l'artiste et du coup, il fait un truc de dingue. Ça, c'est terminé ça. Mais ça ne veut pas pour autant dire que l'art moderne ou l'art contemporain, ça va être moche. Ce qui pose majoritairement problème, c'est cette question du beau. Mais il faut savoir que le beau dans l'art, c'est questionné mais depuis l'antiquité. Genre, moi je ne rentre pas là-dedans. Et peut-être même jamais en vidéo parce que c'est coton quoi. Mais si vous voulez, sachez que vous pouvez trouver du beau dans l'art moderne et dans l'art contemporain. Ce n'est pas exclu. Du coup, rebelote, je vous ai demandé la même chose pour des œuvres d'art contemporain ou d'art moderne, les plus belles esthétiquement, vraiment juste l'esthétique. Qu'est-ce qui est trop beau pour vous ? Et là, ce que j'ai adoré, c'est vraiment la pluridisciplinarité des réponses. Il y a eu de la danse comme de la peinture ou des installations. Il y a Sovan qui nous a partagé les performances de Marina Abramovitch. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Pierre Soulages ressorte plusieurs fois et Soulages, il fait des aplats noirs et on pourrait croire que c'est que des bêtes aplats noirs. Mais ça fait partie de ces œuvres qu'il faut aller voir en vrai parce que pour le coup, je suis allée voir une expo de lui et je ne t'avais pas très convaincue, j'ai plutôt accompagné une amie. Et en fait, quand je me suis retrouvée face aux peintures, j'ai trouvé ça trop politique. La matière, le côté brillant et tout, c'est bête à dire, mais vraiment ces aplats noirs de Soulages, c'est incroyable. Comme quoi, des fois, il ne faut vraiment pas grand chose pour que ce soit trop beau, des aplats de peinture, des jeux de texture et tout et on y est. Et du coup, c'est avec tout ce cheminement qu'on se retrouve en 2021 à avoir l'Arc de Triomphe qui est impacté. Christo et Jeanne-Claude, eux, ce qu'ils voulaient, c'est surtout créer de la réaction. Je vous conseille la super analyse que je vous mets en description de Marion qui est doctorante en histoire de l'art contemporaine. Elle vous explique tout bien sur le pourquoi du comment de l'oeuvre. On a eu droit à un florilège de tweets dont je vous ai fait une petite sélection. Mais c'est pas de l'art, c'est juste du temps et de l'argent perdu pour en réduire un monument et même pas se casser le cul dessus. J'avoue que ça dépasse ma compréhension là. J'arrive toujours pas à comprendre en quoi foutre une bâche sur l'Arc de Triomphe est une forme d'art. Trois petits points, c'est déroutant. 14 millions d'euros pour mettre un sac poubelle géant sur l'Arc de Triomphe. Pendant ce temps, des milliers de châteaux, de monuments nationaux et d'églises tombent en ruine, faute de rénovation. Le hashtag saccage Paris et de la France continue. C'est toujours un peu mieux que le sapinouel sur la place Vendôme. 14 millions d'euros pour ça, l'Arc de Triomphe caché, ils appellent ça de l'art. Si vous savez pas encore à quoi servent vos impôts, trois petits points. Les plus grandes critiques de l'art contemporain en général, c'est sur l'utilité, l'argent et le beau. Là, on a fait argent et utilité, quid du beau ? Le youtubeur Inoxtag avait fait une story sur Insta à l'époque où l'Arc de Triomphe était empaqueté en posant la question à ses abonnés « trop beau, oui ou non ? » 60% de oui. Faut savoir que le public d'Inoxtag, c'est genre entre 12 et 18 ans et 60% ont trouvé que oui, c'était plutôt pas mal. Le joueur du grenier, quant à lui, a dit « on dirait l'Arc de Triomphe modélisé dans un vieux jeu de course sur PS1 ». J'ai envie de vous dire, Jeanne-Claude et Christo ont réussi leur pari puisque tout le monde a parlé de leur empaquetage. Le principal problème avec l'art contemporain en général, c'est cette confrontation et cette incompréhension. Chercher à comprendre l'art contemporain, c'est partir dans une quête de sens et à 90% du temps être déçu parce qu'il y a toujours ce truc « argent, utile, beau ». Pour palier à ça, il faudrait tout simplement créer ses propres outils face à une œuvre d'art. Mais qui peut vous aider à faire ça ? Parce que c'est pas à vous de vous casser le cul et essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est les musées, la médiation culturelle, les audioguides et tous les trucs comme ça. Fort heureusement, avec les nouveaux chercheurs et les nouveaux chercheuses d'histoire de l'art, il y en a plein qui essaient des nouveaux trucs dans la médiation culturelle. Dites-vous que ce qu'on vous montre dans les médias d'art contemporain, c'est ce qui fait buzzer. C'est pas ce qui est ouf. C'est ce qui fait buzzer. Soit parce qu'on sait que ça va choquer les gens, soit parce que c'est vraiment nul, soit parce que c'est moche. Et donc du coup, c'est la perception qu'on a de l'art contemporain. Mais dire « je déteste l'art contemporain », c'est un peu comme dire « je déteste toute création musicale passer cette date, tous les films passer cette date, mais je vous promets que quelque part dans cet océan d'art contemporain, il y a tout fils des trucs qui vont vous plaire. J'espère que vous comprenez un peu plus l'évolution de ces belles peintures à l'art contemporain qui n'est pas forcément moins beau, plus intéressant ou plus moins machin. Il faut trouver des comptes qui partagent des bons trucs, que ce soit sur Insta, Twitter ou peu importe sur quel réseau social vous traînez. Mais je vais vous mettre en bio des comptes à suivre, soit sur Twitter, Insta ou TikTok. Bien évidemment, c'est ce aussi pourquoi j'ai fait la chaîne. J'ai envie de vous dire, cette fois-ci, je suis de retour pour de vrais mais de quoi sera fait de la vie demain, je ne sais pas, mais normalement, on est reparti comme en 40. Si tu es toujours là, c'est que tu veux la réponse à la question à 1 million d'euros, pourquoi je suis partie pendant un an. L'année, elle se divise en deux parties. La première partie, c'est moi qui quitte tout, YouTube, tous les réseaux sociaux. Du jour à main, je suis partie. En soi, rien d'original là-dedans, j'ai vraiment suivi le chemin de tous les YouTubeurs et toutes les YouTubeuses avant moi, ça a été juste un burn-out. Les gens qui sont intrusifs, l'expectation des gens, on n'est jamais assez bien, c'est jamais assez bien. Et le dernier, qui est le pire et qui est toujours là, le syndrome de l'imposteur. Alors ça, le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment, c'est vraiment une blé. Et après, je suis revenue. Le chaud patate, plein d'idées de vidéos, plein de projets. Et là, patatrac. On diagnostique une maladie, rien de fondamentalement très grave, mais quelque chose quand même d'assez relou. Et principalement, parce que ça a pas mal modifié mon physique. Et du coup, cet été, quand j'avais prévu de revenir, j'étais pas hyper à l'aise à l'idée d'être derrière la caméra. Moi, je me suis dit naïvement, c'est pas grave, tu prends ton traitement et quand ça va mieux, en voiture Simone et c'est reparti. Sauf que le mieux, il tarde à arriver. Et juste, à un moment donné, je me suis dit, il faut y aller, sinon on va jamais s'en sortir. Pas besoin de rentrer dans les détails de la maladie, en soi, c'est quelque chose de très grave, ça ne va pas me tuer, c'est juste profondément relou. Relou dans les symptômes, relou dans les effets secondaires, mais il y a une fin, il y a un bout du tunnel au truc et c'est juste un petit peu long, mais on n'est pas pressé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça va, tout va bien. En voiture Simone et je reviens au plus vite avec une nouvelle vidéo.